Le compagnon Jabir ibn Abdillah Certains signes nous montrent que la personne sur le point de décéder a une vie qui s'est magnifiquement terminée. Mais les personnes qui s'occupent de lavages mortuaires sont parfois confrontées à des situations étranges, voire effrayantes. Et c'est souvent en se penchant sur la vie de la personne qui a été surprise par la mort qu'on finit par comprendre la cause de son sort. Une femme qui effectuait des lavages mortuaires a dû un jour appeler un chair, car elle rencontrait un problème. Le chair lui a alors demandé ce qui se passait, et la femme répondit qu'une femme décédée, pendant qu'elle était en train de la laver, avait une main positionnée sur sa hanche et un pied ou une jambe relevée d'une façon étrange, avec l'autre main étant située à l'arrière de la tête. Le chair a alors naturellement répondu à la femme qu'elle devait simplement essayer de les remettre droit. La femme lui dit « Wallahi j'ai essayé, mais je ne peux pas, je ne peux pas car ces membres risquent de se briser. » Et le prophète a dit que briser l'os d'une personne décédée est comme briser l'os d'une personne en vie. C'est en suivant donc les conseils du prophète dans le fait d'être douce, même avec la personne décédée, que la femme a fait son maximum pour ne pas la violenter jusqu'à rencontrer cette difficulté. Même pendant le lavage, il ne faut pas utiliser d'eau trop froide, ou d'eau qui pourrait brûler, comme si on donnait un bain à cette personne et qu'elle n'était pas décédée. Le chair lui recommanda de prendre une serviette qu'elle tremperait dans de l'eau chaude, et d'ensuite l'appliquer sur les membres bloqués pour que petit à petit, elle parvienne à les bouger. La femme a essayé, mais rien n'a fonctionné. Elle continuait en disant que c'était quelque chose de beaucoup trop visible, et que même en la couvrant de son linceul, son état serait remarqué. Le chair lui répondit à court de solution d'essayer du mieux qu'elle pouvait, cela sans briser ses membres comme il était recommandé. Il lui dit cependant d'aller rencontrer sa famille pour savoir comment cela est arrivé. Elle proposa alors de demander à sa mère, mais le chair lui préconisa de la prendre à part, et d'ensuite lui demander, afin de préserver leur intimité. Et lorsque la laveuse dit à la mère ce qui était en train de se passer, que malgré ses essais en faisant en sorte de ne pas la violenter, elle n'arrivait pas à bouger certaines parties du corps de sa fille qui venait de décéder. La mère répondit alors, « Wallah, et lorsque nous l'avons emmenée, elle était normale. Jusqu'à la pièce destinée au lavage, elle était normale. Et ce n'est qu'une fois qu'elle était à l'intérieur qu'elle est devenue comme ça. Et ils ont donc dû l'envelopper dans son linceul dans cet état, car malgré tout ce qu'il faisait, rien ne changeait, et sa position restait la même. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que le corps de cette femme reste ainsi bloqué ? La femme repartit après que toute la procédure de l'enterrement soit terminée, en demandant à sa mère si elle avait une explication sur ce qui était arrivé. La mère répondit que sa fille, durant sa vie, elle n'a jamais pu se passer d'écouter de la musique. Que ce soit le jour ou pendant la nuit, elle écoutait de la musique. Que ce soit l'appel à la prière, en pleine période de ramadan, elle écoutait de la musique à tout moment. Elle donnait souvent de l'argent à son jeune frère pour aller à une boutique proche, en lui permettant de s'acheter certaines choses qu'il voulait, mais en contrepartie, il devait lui ramener le dernier CD ou la dernière cassette qui l'intéressait. Et la façon dont ces jours se sont terminés et son train de vie étaient étroitement liés. Un jour donc, elle était invitée à un mariage, ils ont décidé de mettre de la musique, et la soeur en question s'était mise à danser. Heureuse qu'elle était, elle dansait devant des gens qui la regardaient. Certains lui ont dit, « Pourquoi n'irais-tu pas sur scène, afin de danser ? » Et toujours selon ce que sa mère a dit, « Elle est montée sur scène et elle a adopté exactement la même position que la façon dont elle était bloquée, au moment où elle se faisait laver. Et à un moment où elle voulait mettre sa jambe pour faire un mouvement, elle a fait un tour sur elle-même et tout d'un coup, elle est tombée. Et c'est exactement de cette même manière que la fille est décédée. Dans une autre salle, ils ont essayé de le verser de l'eau dessus, sûrement afin d'essayer de la réanimer. Et à ce moment-là, son corps n'était pas bloqué. Et juste avant d'entrer dans sa tombe, c'est cette situation étonnante qui lui est arrivée. Dans toute notre vie, on fait des choses, parfois en se disant qu'un jour, on finira par arrêter. Et dans les pires des cas, on néglige ou on désigne comme normal des choses qui sont clairement des péchés. Ne nous mettons pas dans des situations où au moment de notre mort, on espère avoir du temps supplémentaire, alors que cette possibilité n'est accordée à absolument personne dans l'humanité. C'est pour ça que dans notre vie, nous devons faire des efforts. Des efforts pour dépenser notre temps et notre énergie, pour des choses qui nous conduiront éternellement au paradis. 1. Et il y a un qui vous dit, Sous-titrage ST' 501